Salut tout le monde et bienvenue sur Animaiki pour cette vidéo qui est aujourd'hui la cent cinquantième et à cette occasion j'ai décidé de revenir un petit peu aux sources puisqu'en fait on va repartir sur la rubrique éthologie pour continuer à faire le tour ensemble des sens chez le cheval alors pour rappel j'ai déjà fait une vidéo à propos de la vision une seconde à propos de l'odorat et aujourd'hui on va partir sur un troisième sens puisqu'on va se pencher sur l'ouïe je vous propose donc de découvrir comment fonctionne ce sens chez le cheval si on parle d'ouïe forcément on va parler des oreilles chez le cheval les oreilles elles sont en forme d'entonnoir pour mieux recevoir les sons le système auditif du cheval il est composé de 16 muscles et ça c'est ce qui va permettre aux oreilles d'être rotatives puisqu'elles sont très mobiles et elles peuvent pivoter dans tous les sens plus précisément chaque oreille peut tourner de haut en bas sur les côtés et ça à 180 degrés ce qui fait qu'avec ses deux oreilles le cheval peut couvrir 360 degrés autour de lui c'est à dire toutes les directions et il peut donc analyser les sons peu importe d'où ils viennent chez le cheval on observe le réflexe de prieur qui est en fait un réflexe qui consiste à orienter les oreilles dans la direction d'où émane le bruit et ça c'est vraiment un réflexe c'est automatique dès que le cheval va entendre un son tout de suite l'oreille va se braquer vers la source de ce son du coup si le cheval entend quelque chose vers l'avant il va donc braquer ses oreilles vers l'avant et à l'inverse s'il entend quelque chose vers l'arrière ses oreilles vont se tourner vers l'arrière et en parlant d'oreilles en arrière je trouve que c'est important de spécifier que communément lorsqu'un cheval a les oreilles en arrière on a souvent tendance à dire que c'est parce qu'il est inquiet qu'il est en colère qu'il est pas bien bref qui a un sentiment négatif que le cheval essaye de communiquer pour autant lorsqu'on étudie un petit peu comment fonctionne l'ouïe chez le cheval je pense important de faire cette dissociation oui en effet des oreilles en arrière ça peut vouloir dire plein de choses sur le comportement et l'état d'esprit du cheval si les oreilles sont plaquées sur la nuque c'est sûr qu'il y a de grandes chances quand même pour que le cheval ait un état d'esprit négatif mais pour autant si les oreilles sont juste inclinées vers l'arrière c'est peut-être tout simplement qu'il écoute ce qui se passe derrière lui et je trouve important de faire cette distinction et de savoir repérer quand le cheval aimait une émotion ou simplement quand il écoute et ça on arrive à le détecter et à l'apprendre justement en analysant le comportement des chevaux à l'intérieur des oreilles du cheval on a la présence de poils et c'est important de dire que ces poils là il faut jamais ni les tondre ni les couper tout simplement parce que c'est une barrière ces poils ça forme une protection pour tout ce qui est les corps étrangers les parasites les poussières et il faut savoir que le cheval les entretient par lui-même d'ailleurs donc bien entendu il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de blessures ou de choses comme ça mais pour autant on peut laisser le cheval se débrouiller tout seul puisque si jamais il a une gêne ou quelque chose comme ça il va essayer par exemple de gratter son oreille avec son postérieur s'il est suffisamment souple ou alors il va trouver un objet comme par exemple une souche d'arbre une barrière ou quelque chose pour venir se gratter et se soulager donc du coup c'est important de noter ça parce que oui faire attention à ce que tout se passe bien dans les oreilles du cheval c'est important mais pour autant ils sont très bien armés par la nature elle-même et ils savent se débrouiller tout seuls les scientifiques ils ont commencé à s'intéresser à l'ouïe chez le cheval environ dans les années 1960 et ils s'y penchent plus sérieusement dans les années 80 chez le cheval l'ouïe c'est quand même un sens qui est très développé et un cheval il peut entendre un son jusqu'à plus de quatre kilomètres de distance par rapport à lui pour mieux comprendre comment fonctionne la perception auditive chez le cheval on va faire un petit comparatif avec nous l'homme il va percevoir les sons compris entre 20 hertz et 20 000 hertz ça c'est la perception humaine tout ce qui est en dessous de 20 hertz c'est ce qu'on appelle les infrasons et tout ce qui est au dessus de 20 000 hertz c'est ce qui constitue les ultrasons ce qui fait pour notre oreille humaine infrasons et ultrasons ne sont pas audibles le cheval lui c'est un petit peu différent puisqu'en fait il va percevoir les sons qui sont compris entre 60 hertz et 33 500 hertz donc quand on compare ces chiffres on se rend compte que le cheval il perçoit une partie des ultrasons qui nous nous échappe ça reste moins performant que chez le chien mais c'est quand même un petit peu plus performant que chez nous si on regarde cet autogramme on va se rendre compte que nos deux courbes celle de l'humain et celle du cheval bah en fait elles semblent assez similaires mais par contre comme si elles étaient un petit peu en décalé et ça ça explique que le cheval perçoit moins bien tout ce qui est son grave mais il perçoit mieux tout ce qui est son aigu l'environnement sonore c'est quand même quelque chose de très important chez le cheval et il faut bien avoir conscience que trop de bruit ça peut vraiment nuire au cheval que ce soit sur la qualité de son ouïe ou tout simplement ça peut entraîner du stress donc à partir du moment où on est avec un cheval je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on lui fait écouter et dans quel environnement sonore on le fait évoluer il faut aussi se rendre compte que bah du coup comme on a une perception qui est différente le cheval peut entendre des choses qui nous échappent et par conséquent si jamais un jour vous avez un gros coup de panique avec un cheval qui a vraiment peur et que vous comprenez pas d'où ça peut venir posez vous la question si c'est pas un son que lui aurait entendu et que vous bah vous n'auriez pas détecté parce que justement votre perception n'est pas la même que lui et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent mais c'est très important il faut aussi savoir que chez le cheval exactement comme chez nous il y a une perte d'audition avec l'âge alors on estime que c'est à peu près à partir de 15 ans voire plus tôt si jamais le cheval a été exposé à des bruits intenses au cours de sa vie et du coup plus le cheval devient vieux moins il va percevoir les sons et plus précisément moins il va percevoir les sons aigus la perception auditive et la perception visuelle c'est à dire l'ouïe et la vue c'est fondamental dans tout ce qui est système d'alerte c'est à dire détecter localiser et identifier les prédateurs il faut savoir que chez le cheval il y a une multitude de connexions nerveuses et musculaires entre les yeux et les oreilles ce qui fait que la vision et l'ouïe ce sont deux sens qui vont vraiment de pair et d'ailleurs on le remarque très facilement lorsqu'on observe un cheval puisqu'en général lorsqu'il écoute quelque chose naturellement il va venir tourner la tête pour regarder et du coup venir analyser donc il vient coupler sa vision et son ouïe pour mieux appréhender et comprendre son environnement on peut le comprendre aussi par exemple avec le cas d'un cheval qui broute puisqu'un cheval qui broute à la tête en bas donc bien sûr sa vision fonctionne et voit ce qui se passe autour de lui mais c'est quand même un petit peu moins efficace qu'un cheval qui a la tête levée donc du coup lorsqu'il broute et que sa vision est un petit peu limitée les oreilles ils vont venir compenser et du coup il va pouvoir rester en alerte rester très attentif grâce à son ouïe pendant que sa vue se repose un petit peu plus donc en fait l'ouïe et la vision c'est vraiment deux sens qui sont extrêmement complémentaires et qui fonctionnent vraiment ensemble on peut aussi parler de l'écoute sélective qu'on peut aussi appeler la discrimination auditive on utilise les deux termes et ça c'est un phénomène que l'on observe à la fois chez le cheval mais aussi chez nous ça consiste tout simplement à parvenir à faire le tri dans ce qu'on entend c'est à dire qu'on va isoler les bruits et on va les prendre plus ou moins en compte en fonction de ce qui signifie si on prend notre exemple lorsqu'on dort dans notre chambre le tic tac de l'horloge on va plus l'entendre parce que on sait que c'est pas important ça ne porte pas un message particulier et du coup c'est quelque chose qu'on va occulter à l'inverse si on entend le vibreur du téléphone là tout de suite on va y prêter attention parce qu'on sait qu'on vient de recevoir un appel ou un message et ça c'est important et pour autant que ce soit le tic tac ou le vibreur l'intensité a pas forcément été très différente mais on arrive à faire le tri entre les deux sur ce qui est important ce qui ne l'est pas et chez le cheval c'est exactement la même chose et ça on peut l'observer aussi très facilement si vous regardez dans un pré ça peut arriver par exemple qu'on ait des chevaux qui soient complètement endormis juste à côté d'un tracteur où on a le moteur qui tourne à plein régime ça fait donc beaucoup de bruit et pour autant ça n'empêche absolument pas les chevaux de dormir et pour autant si jamais il y a une petite branche qui craque et ben là ils vont tout de suite se réveiller parce que ils vont analyser ce son comme étant peut-être la manifestation d'un prédateur donc là ils vont faire leur écoute sélective et ils vont analyser que la branche c'est quelque chose qu'il faut retenir alors que le tracteur on s'en fiche et du coup ça c'est un mécanisme qui est important à connaître et voilà ce qu'on peut noter à propos de Louis chez le cheval je pense que connaître et comprendre le monde sensoriel c'est quand même quelque chose d'essentiel et c'est vrai que chez le cheval Louis c'est quand même quelque chose de très important et comme on l'a dit tout à l'heure avoir conscience que le cheval n'entend pas comme nous qui peut percevoir des bruits qui nous échappent qui peut y réagir sans forcément qu'on comprenne pourquoi c'est important pour pouvoir communiquer correctement avec les chevaux et appréhender les situations donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous laisser là pour aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur animaiki merci